Bonsoir à tout le monde, il est 18h30, on va commencer doucement. Merci de nous avoir rejoints pour participer à ce nouveau webinaire. C'est le quatrième d'un cycle de cinq webinaires organisés alternativement par les différents chargés de vie coopérative du réseau Enercop à destination de tous les sociétaires. C'est un cycle qu'on a lancé cette année en septembre. Pour rappel, le premier était dédié à comprendre comment Enercop choisissait ses producteurs d'énergie renouvelable, les fameux producteurs en contrat direct que vous payez à travers vos factures. Le second webinaire s'intitulait Enercop pour les nuls, pour être incollable dans les dîners familiaux sur ce qui nous différencie vraiment des autres fournisseurs d'électricité. Et le troisième vous a proposé une plongée sur la façon dont nos coopératives contribuent au développement de la production d'énergie renouvelable et citoyenne partout en France, donc les nouveaux projets de production. Et donc, on est ici dans le webinaire dédié à la nouvelle plateforme d'échange entre sociétaires appelée le Village Enercop que certains d'entre vous connaissent sûrement déjà. Je me présente, je m'appelle Flora, je suis salariée de la coopérative Enercop Nationale et mon rôle ce soir, c'est de faciliter ce webinaire. Donc, pour information, ce webinaire est enregistré. D'ailleurs, vous pouvez trouver tous les webinaires précédents sur le Village en replay. Et il durera maximum une heure. On s'engage à vous libérer à 19h30 au plus tard pour que vous continuez votre soirée. Au sommaire de ce webinaire, Ludo, si tu peux mettre la slide sommaire, parfait. Donc, moi, je vais commencer par une courte introduction, puis je vais donner la parole à Ludovic, donc chargé de vie coopérative Enercop PACA, qui a suivi de très près l'élaboration de ce nouvel outil et vous fera une petite visite guidée du Village avec partage d'écran pour vous présenter la plateforme. Ensuite, il y aura trois petits sondages dont les résultats pourront nous aider à faire évoluer le Village et ses contenus. Donc, tout au long de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons après la présentation de Ludovic. Mais donc, voilà, n'attendez pas forcément que ce soit le temps des questions. Vous pouvez déjà utiliser le petit module Q&A ou Q&R parce que nous sommes donc en format webinaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez activer ni votre micro, ni votre caméra, mais vous pouvez poser des questions par ce petit module. Il faut passer la souris en bas de l'écran et il y a le petit picto avec les deux bulles. Et comme ça, vous pouvez nous remonter vos interrogations. Vous pouvez aussi ajouter un petit pouce en dessous des questions des autres pour donner du poids à une question. Et ça peut nous aider dans le choix des questions auxquelles on répondra. On peut aussi vous répondre par écrit via ce même module, car on a en arrière boutique deux autres chargés de vie coopérative, Lucie d'Enercop National et Elisa d'Enercop Bretagne, qui récupèrent les questions et les traites. Donc, peut-être que vous aurez des questions, pas que sur le village, mais on va vraiment prendre en priorité les questions qui concernent la plateforme sociétaire, le village Enercop. Et si à la fin du webinaire, vous n'avez pas reçu de réponse à vos questions ou c'est des questions qui concernaient un autre sujet, n'hésitez pas à poser vos questions, soit à votre coopérative, soit directement sur le village. Voilà pour les questions un petit peu logistiques. On peut lancer le diaporama et je vais introduire le sujet avant de donner la parole à Ludo. Enercop est né en 2005. C'est un fournisseur d'électricité, c'est-à-dire une structure qui facture votre consommation d'électricité. Mais Enercop, c'est aussi et surtout un projet de société. Plus exactement, on dit un projet d'accélération de la transition énergétique citoyenne. Les trois piliers principaux qui font d'Enercop un fournisseur très spécifique sont les suivants, pour rappel. Donc, Enercop est en contrat direct avec des producteurs uniquement d'énergie renouvelable, c'est-à-dire issus de barrages hydroélectriques, de panneaux photovoltaïques ou d'éoliennes, et à l'exclusion donc des énergies fossiles et nucléaires. Aujourd'hui, le réseau Enercop compte 285 producteurs en contrat direct. Le deuxième pilier, c'est dès les statuts d'origine, le projet Enercop prévoit d'essaimer sur toute la France pour encourager la décentralisation et favoriser la transition énergétique au plus près des territoires. Donc là, on voit la carte, elle est en tout petit, mais on voit qu'il y a 11 coopératives dans le réseau Enercop. La dernière née est Enercop Pays de la Loire, créée il y a deux ans. Et la troisième spécificité, c'est qu'Enercop national et toutes les Enercop locales sont des coopératives. Et plus précisément, elles sont toutes des SIC, c'est-à-dire des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et ce statut coopératif permet de redonner le pouvoir aux citoyens et citoyennes pour qu'on puisse se réapproprier les questions énergétiques. Aujourd'hui, si on fait la somme de tous les sociétaires, de toutes les 11 coopératives du réseau, on est 50 000 sociétaires. Donc, être sociétaire, ça veut dire quoi ? C'est avoir pris au moins une part du capital. Donc, une part, c'est 100 euros dans toutes les coopératives Enercop. Et donc, on est tous copropriétaires de notre coopérative. Et la spécificité dans une coopérative, c'est lors de l'Assemblée générale, une personne égale une voix, quel que soit le nombre de parts investies. C'est très spécifique. Donc, le pouvoir ne dépend pas de l'argent investi. Et une des particularités des SIC, c'est que peuvent devenir sociétaires toutes les parties prenantes du projet. Et donc, pour Enercop, c'est bien sûr les consommateurs dont vous faites peut-être partie. En grande majorité, c'est les consommateurs. Mais il y a aussi les salariés. Donc, par exemple, moi, je suis sociétaire. Ludovic est sociétaire. Il y a les producteurs en contrat direct. Ils sont également sociétaires. Il peut y avoir des collectivités, des partenaires, etc. Pour en savoir plus sur les spécificités des SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, je vous invite à suivre. C'est le prochain webinaire. Il traitera un peu plus spécifiquement de ce statut. Donc, un des piliers du projet politique d'Enercop, c'est donc la réappropriation des questions énergétiques par les citoyens. Et les coopératives sont un outil pour œuvrer à la transition énergétique. Et pour cela, Enercop, par le biais de la vie coopérative, se doit de donner aux sociétaires toutes les clés pour comprendre d'une part les choix stratégiques de votre coopérative, c'est-à-dire plutôt le budget, le positionnement, les choix politiques d'approvisionnement, etc. Mais aussi, au-delà, on considère que notre rôle, c'est aussi donner les clés pour comprendre les enjeux du secteur de l'énergie. Donc là, vous voyez sur la slide, animer la vie coopérative, c'est quoi ? C'est mettre en place des dispositifs permettant l'expression et la prise en compte de la parole de tous les sociétaires, ainsi que leur participation active. Donc, c'est un moyen, engager massivement les sociétaires en faveur de la transition énergétique citoyenne. Et un but en soi, c'est un levier d'émancipation et c'est un outil d'apprentissage de la participation et de la décision collective. Et c'est aussi pour donner le goût et la confiance d'agir à plusieurs. Je vais donner des exemples d'actions un peu plus concrètes de la vie coopérative, issues des différentes coopératives du réseau. Peut-être toutes ne proposent pas tout, même si c'est sûr, toutes ne proposent pas tout. Chacun a sa propre vie coopérative. Donc, dans renseigner, c'est aussi informer, former, on organise quelquefois des apéros de bienvenue pour les nouveaux sociétaires, des réunions pré-assemblée générale pour expliciter les résolutions, les comptes, etc. On fait des formations pour les ambassadeurs Enercop et même quelquefois des week-end ambassadeurs, spécialité de PACA, des documents pédagogiques, des webinaires, etc. Sur le thème engagé, par exemple, il y a des coopératives qui proposent de former pour un repérage de foncier propice à des nouvelles installations de production d'énergie renouvelable. Ou alors, on peut avoir des groupes de bêta-testeurs pour des nouveaux services Enercop où on peut proposer de venir nous aider pour la tenue d'un stand où les sociétaires peuvent organiser une soirée débat, etc. Pour le thème connecté, c'est via les formations, mais c'est aussi grâce au village, mettre en lien les sociétaires entre eux. Donc, il y a effectivement tout ce qui se passe en présentiel, etc. Excusez-moi pour ce mot, mais on a pris l'habitude maintenant. Tout ce qui se passe de visu. Mais aussi, il manquait un outil pour que les sociétaires puissent échanger entre eux parce qu'on était aussi confrontés à une question d'échelle et de nombre, notamment Enercop National avec ses 22 000 sociétaires. C'est la plus grande SIC de France. Et c'est là qu'est venue l'idée de réfléchir à un réseau social des sociétaires. Et c'est la transition pour passer la parole à Ludovic. Merci, Flora. Je me permets de me présenter moi aussi. Je m'appelle Ludovic. Je suis chargé de vie coopérative à Marseille pour la région PACA. En gros, chargé de vie coopérative, si vous avez bien compris, c'est faire à peu près ce qui est à l'écran. Donc, faire en sorte que les sociétaires agissent, fassent des choses pour la coopérative, comprennent le projet. Et donc, on a mis en place une plateforme de sociétaires en ce sens qui s'appelle Le Village. Alors, elle a une définition, cette plateforme, qu'on peut vous lire tout simplement. C'est une plateforme en ligne à destination des sociétaires du réseau Enercop afin qu'ils puissent s'informer, débattre, échanger virtuellement et s'organiser plus facilement entre eux sans l'obstacle de la distance. Donc, je précise que si vous n'êtes que client, vous n'avez pas accès à cette plateforme. C'est une plateforme qui est donc uniquement réservée aux sociétaires. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire une espèce de petite visite guidée du village. Donc, je vais quitter le partage d'écran du diaporama pour aller sur un partage d'écran du village. Est-ce qu'on peut me faire signe pour voir si ça fonctionne ? Ça marche. Super. Donc, quand vous arrivez sur, ici, là, enercop.httpps.village.enercop.fr, vous tombez sur ça la première fois que vous arrivez. Donc, si c'est votre première visite que vous n'êtes toujours pas inscrit au village, d'abord, c'est mal. Mais, surtout, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, en déroulant votre écran, vous avez, là, ici, un écran qui s'appelle, enfin, une petite fenêtre qui s'appelle première visite. Donc, là, vous saisissez l'email de contact que vous avez en tant que sociétaire. Donc, parfois, moi, par exemple, j'ai plusieurs emails, mais j'en ai un qui est enregistré chez Enercop. Vous le saisissez. Vous cliquez sur enregistrer. Et dans ce cas-là, ça va vous renvoyer un mail pour vous inscrire sur la plateforme du village. Pour l'instant, le village n'est pas directement connecté à votre compte client. Donc, il faut vous inscrire. C'est un choix qu'on a fait aussi de, par défaut, ne pas inscrire l'ensemble des sociétaires, puisqu'ils n'ont pas forcément demandé à être inscrits sur le village, mais que ce soit bien une démarche volontaire pour les sociétaires qui veulent participer un peu plus qu'en lisant une newsletter une fois par mois, par exemple. Si vous êtes déjà inscrit, vous savez qu'ici, en indiquant votre mail, par exemple celui-ci pour moi, et votre mot de passe, vous pouvez vous connecter. Lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous voyez plein de trucs. Et du coup, je vais vous les présenter par plusieurs bouts. Je vais commencer par vous présenter tout ce qui est à gauche, là, de l'écran. Et notamment, ce qui est sous-mode d'emploi. Je reviendrai sur ce qui est dessus ensuite. Donc, vous allez voir un certain nombre d'espaces en fonction de qui vous êtes. Par exemple, là, moi, j'ai accès à un espace Midi-Pyrénées et un espace PACA. Donc, on peut dire que si j'étais sociétaire Midi-Pyrénées et sociétaire PACA, je verrais ces deux espaces. Si vous n'êtes sociétaire que Midi-Pyrénées, vous ne verrez pas l'espace PACA. La plateforme permet aux sociétaires d'une coopérative d'interagir entre eux, mais pas l'ensemble des sociétaires partout. Par contre, si vous avez une part dans toutes les coopératives, vous verrez tous les espaces. Mais ça, par contre, rare, on fait ce choix-là. Donc, vous avez, à priori, au moins accueil réseau et accueil PACA, par exemple, si vous habitez en PACA et vous êtes sociétaire en PACA. Et donc, on va rentrer dans ces deux-là. Donc, accueil réseau, c'est quelque chose qui est accessible à l'ensemble des sociétaires du réseau. Et c'est plutôt un espace d'information qu'un espace d'échange. Donc, vous voyez, il y a un fil d'actualité. Donc là, j'y suis. Par exemple, si je change de fenêtre, je n'y suis plus. Là, j'y suis. Donc, le fil d'actualité, c'est toutes les dernières infos qu'il y a eu sur accueil réseau. Un peu comme sur un réseau social où on peut liker des trucs que je ne vais pas citer ici car on n'a pas le droit de citer des marques à l'antenne. Ensuite, vous avez une espèce d'onglet où il y a écrit le réseau. Et là, c'est essentiellement de la documentation, l'histoire du réseau, pourquoi les coopératives régionales, qui fait quoi, qu'est-ce qu'une SIC, etc. Vous avez un zoom particulier sur le cycle de webinaire que vous a présenté Flora tout à l'heure. Et notamment, par exemple, si on reprend le dernier, comment Enercop développe la production d'énergie, vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le revoir, par exemple. Et d'ici une semaine ou dix jours, ce sera pareil pour le village. Vous avez un calendrier dans lequel vous avez les événements qui sont proposés à l'échelle réseau. Donc là, par exemple, ce webinaire. Et puis, en janvier, le prochain webinaire, vous imaginez bien qu'en période de Covid, il n'y a pas des masses d'événements. Vous avez une foire aux questions. Donc, pareil, des renseignements essentiellement, le plan stratégique Enercop, notre avis sur le Linky, que fait Enercop sur les économies d'énergie, etc. et un onglet sondage qui résume à peu près tous les sondages qui ont été posés dans le fil d'actualité. Je ne vous les montre pas. Donc ça, c'est quand vous arrivez, c'est accueil réseau. Si vous êtes sociétaire, par exemple, d'Enercop midi-pyrénées, vous aurez accès à un deuxième espace qui fonctionne exactement de la même manière. Vous arrivez sur un fil d'actualité où vous avez toutes les dernières infos d'Enercop midi-pyrénées. Donc là, par exemple, quelqu'un qui propose un stage d'études chez Enercop midi-pyrénées ou un documentaire à regarder sur les désobéissants. Vous avez un certain nombre de ressources type les fondamentaux, les comptes rendus, des ressources, etc. Des actus. Chez Midi-Pyrénées, ils ont mis une liste de groupes de travail, par exemple. Vous avez aussi un agenda midi-pyrénées, etc. etc. Et je vais vous montrer PACA, mais c'est exactement la même chose. Des infos sur la coopérative. Un fil d'actualité avec toutes les dernières actus d'OPA. Donc, Denis qui nous dit qu'il y a une vidéo sur la Marie-Thérèse. Nicole qui nous propose de soutenir un documentaire. Moi qui vous propose une vidéo, etc. Un calendrier des sondages. Donc ça, c'est les deux, on va dire, accueil réseau et votre accueil régional. C'est les deux choses que vous voyez par défaut. Au-dessus de ces deux espaces que vous voyez par défaut, vous avez des petits trucs qui vous permettent de résumer l'ensemble. Notamment, le quad 9, un fil d'actualiser l'ensemble des espaces que vous suivez. Donc là, j'ai tout. J'ai midi-pyrénées, PACA, réseau sur un seul fil. Voilà. Ensuite, le calendrier, c'est pareil. Sur le calendrier, j'ai tout. Ici, ce calendrier résume les calendriers de tous mes différents espaces. Dans mes groupes, ça résume et un certain nombre de groupes auxquels je suis adhérent et des groupes auxquels je peux aller adhérer parce qu'ils sont publics mais qu'on ne vous propose pas par défaut. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle Garage et réparation qui n'est pas proposé par défaut. Donc là, par exemple, je vais y aller. Je vais y aller et je vais rejoindre ce groupe en cliquant ici sur Rejoindre ce groupe parce qu'il est public. Voilà. On parlera plus tard des groupes privés et dans ce groupe, par exemple, Adrien nous propose un tuto pour faire un joli message sur le village. Si vous allez sur site Enercop.fr, c'est juste un lien vers le site d'Enercop.fr et on vous le dit, c'est un secret mais c'est en train d'être un nouveau site. Donc, c'est un bon moyen pour aller voir. Et sur mode d'emploi, vous avez le mode d'emploi du village avec un certain nombre de choses qu'on va vous présenter en vidéo aujourd'hui mais qui vous permettent de dire deux, trois règles d'utilisation, etc. etc. Donc ça, c'est pour le basique de ce que vous voyez soit dans la marge de gauche soit quand vous arrivez dans un espace sur le haut. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous arrivez, notamment si vous êtes complètement nouveau sur la plateforme, c'est un truc assez simple, c'est aller modifier sa photo de profit. Donc là, par défaut, vous allez avoir une espèce de photo d'ombre un peu, c'est pas un fantôme mais c'est quand même pas très funky. Si vous cliquez dessus, vous allez sur mon profil et là, sur mon profil, en repassant la souris sur la photo, ici, vous avez un petit nuage et si vous cliquez sur le petit nuage, vous allez pouvoir aller télécharger une photo sur votre ordinateur. là, il y a un certain nombre de à propos que vous pouvez aussi modifier en complétant un certain nombre de choses sur votre nom, ce que vous faites, etc., mais qui ne peuvent être vus que par les gens avec qui vous êtes amis. J'y reviendrai plus tard. Vous pouvez aussi, toujours au même endroit là-haut, en haut à droite, paramétrer votre compte et notamment paramétrer des notifications, ce que je vous invite à faire. Alors, par défaut, on a mis des notifications très, très, très légères exprès, mais vous pouvez quand même aller les modifier. Donc, par exemple, quand, par exemple, quelqu'un aime mes publications, moi, j'ai coché que je voulais que ce soit en ligne seulement, que j'ai une notification, ça veut dire que là, il y a la petite cloche où il y aura un truc indiqué, mais ça ne m'enverra pas de mail. Par contre, comme je suis un peu plus modérateur d'un certain nombre d'espaces, je veux bien que le site m'envoie un mail quand on adhère à un de mes groupes ou quand on commente un de mes posts. Mais ça, vous pouvez le modifier. Par défaut, la seule chose que vous allez recevoir si vous enlevez tout, email, 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 c'est un message par semaine qui résume un peu l'activité de la plateforme, du village. Donc, un message qui va vous dire cette semaine sur le village et si vous voulez cliquer dessus, vous irez voir, sinon, vous n'irez pas voir. donc ça, c'est en gros le minimum à aller changer les notifications selon le niveau de notification que vous souhaitez, modifier sa photo de profil. Donc, ça, c'est à peu près tout ce qu'on a sur les outils de base. Et ce que je vous propose dans un deuxième temps, tout de suite, c'est de répondre à deux ou trois questions de type sondage qui vont nous permettre d'avancer et d'avancer dans cette présentation. Donc là, normalement, vous pouvez me faire un signe. A priori, vous voyez le sondage et vous pouvez voter sur ce sondage. Donc, en termes de contenu, quel sujet souhaitez-vous voir abordé prioritairement sur le village ? Il y a une petite faute. Et vous ne pouvez en choisir qu'un, c'est fait exprès, je sais, il y a plein de choses qui vous intéressent, mais c'est fait exprès. Les économies d'énergie, l'approvisionnement et la production chez Enercop, le fonctionnement de la coopérative Enercop ou du réseau et l'économie sociale et solidaire en général, ou les énergies renouvelables, la transition énergétique. En général, je vous laisse un peu voter. Et ensuite, j'essaie de répondre. Vous êtes 63, il y en a 28 qui ont voté 33, 52%, 57. On va laisser, on va dire, une minute. C'est bien une minute. C'est bien une minute. Allez, je mets fin en sondage. je vous partage les résultats. Normalement, vous voyez les résultats. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, ça nous donne un peu des indicateurs sur des choses qu'on pourrait mettre en avant. Et puis, ça me permet de vous dire que sur la question des économies d'énergie, on le fait déjà un tout petit peu. Vous voyez toujours mon écran en fond d'écran, en partage d'écran. Oui, on le fait déjà un peu. Sur l'approvisionnement et la production chez Enercop, on ne le fait pas encore, mais on va essayer de le faire de plus en plus parce que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, on le sait, chez les sociétaires. Sur le fonctionnement de la coopérative, l'économie sociale et solidaire, on risque de le faire un petit peu et je suis assez étonné que ça arrive devant les économies d'énergie. Donc, peut-être que ça doit nous inciter à le faire plus. Et ensuite, sur les énergies renouvelables, la transition énergétique en général, bien sûr qu'on va le faire. Simplement, on voudrait éviter d'être dans des choses que par ailleurs, vous allez trouver sur d'autres espaces. Donc, on ne va pas forcément poster des articles que vous pourriez retrouver sur le Facebook d'Enercop, par exemple. Ah mince, j'ai dit le nom. mais il y a un certain nombre de supports. Par exemple, là, vous avez vu, en package, j'ai posté une vidéo sur, je ne sais même plus sur ce que c'était, en tout cas, une vidéo qui est plutôt sur la transition énergétique, sur les scénarios, les scénarios du GIEC. Donc, on le fait aussi. je vous propose un autre sondage. T'enchaînes les deux sondages ? Oui, je vais tout enchaîner, comme ça, on va avancer. Je lance le sondage. Donc là, c'est en comparaison avec un réseau social classique, ouvert à tous. Là, vous avez bien compris que c'est un sondage, c'est une plateforme qui est uniquement réservée aux sociétaires. Qu'attendez-vous prioritairement du village ? Donc là, c'est pareil, il faut encore choisir. Est-ce que vous attendez un niveau d'information plus précis sur les activités de la coopérative ? Est-ce que vous attendez de pouvoir débattre, interagir entre sociétaires, y compris salariés, membres du conseil d'administration ? Est-ce que vous attendez de pouvoir être consulté via des sondages sur des sujets qui questionnent les équipes ou le conseil d'administration ? Je laisse tourner un peu le sondage. pour pouvoir un peu vous en parler ensuite. On va dire que je fais comme tout à l'heure, une minute. Je vais mettre fin au sondage. Allez, c'est parti. Je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Toujours pareil. Un niveau d'information plus précis sur les activités de la coopérative, on va le faire essentiellement quand on dit plus précis, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager à l'externe, mais qu'on peut partager aux sociétaires. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire. Pouvoir débattre, interagir entre sociétaires, y compris entre salariés et membres du conseil d'administration. Je vous invite à le faire. Je vous montrerai comment on peut faire juste après ces sondages. Simplement, je vous invite aussi à vous dire qu'on a tous assisté à des débats un peu stériles sur Facebook au bout d'un moment. Les débats par écrit ne servent pas à grand-chose, mais partager des idées, discuter un petit peu dans des commentaires. Ça nous intéresse, y compris nous, salariés, mais entre sociétaires aussi. Et le troisième, c'est pouvoir être consulté via des sondages sur des sujets qui questionnent les équipes ou les membres du conseil d'administration. Et pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment, mais ça nous était un peu plus difficile avant qu'on met le village. Maintenant qu'on a un outil, c'est quelque chose que potentiellement on va être susceptibles de faire. Et dernier sondage, je le lance. Pour vous, comment le village pourrait faciliter une implication dans le développement de la coopérative ? Donc là, pareil, il faut choisir. Si vous aviez des moyens de disposer, enfin de repérer des sociétaires près de chez vous, ça vous serait utile. Si vous aviez un moyen de promouvoir vous-même un événement, ça vous serait utile. Et si vous aviez un espace pour vous organiser entre sociétaires, ça vous serait utile. Et si vous aviez la possibilité de valoriser des actions, ça vous serait utile. Je vous laisse voter pendant une minute. Allez, encore quelques secondes. Ça continue de voter. Allez, je vais mettre fin au sondage. Hop, et je le partage. Donc là, pareil, il n'y a pas de bonne réponse. Disposer de moyens pour repérer des sociétaires autour de chez vous, en fait, c'est déjà possible. Je vais vous le montrer. Pouvoir promouvoir vous-même un événement ou un appel à participation à coup de main, c'est déjà possible. Simplement, il va falloir que je vais vous montrer juste après. Disposer d'un espace, d'un outil pour faciliter l'organisation d'une action, c'est possible et accessible à tous. Et pouvoir valoriser des actions réalisées, c'est déjà possible. Donc là, je vous invite à fermer le sondage s'il est en place. plein écran de votre côté. Donc là, est-ce qu'on est d'accord que vous voyez toujours l'écran du partage d'écran ? Flora, tu peux me faire un... Voilà, super. Par exemple, si je vais dans Accueil PACA, que je déroule là, où est-ce qu'elle est ? Ah voilà, il y a Voir les membres sur une carte et vous allez voir et vous allez voir non pas l'ensemble des sociétaires des NERCOP PACA, mais tous les sociétaires qui sont inscrits sur le village. Alors, ce n'est pas à l'adresse près, ce n'est pas pile-poil, c'est par code postal. Donc, par exemple, au hasard, je vais aller, par exemple, à la Bastide des Jordans, où vous avez un sociétaire dont le pseudo est PYF84 et un autre dont c'est Michel84120. Donc, on dirait qu'ils habitent au même endroit, c'est juste qu'on n'a pas mis, on a juste mis les codes postaux, on n'a pas mis l'adresse précise, mais vous pouvez déjà les retrouver. Ceux qui étaient dans le sondage, par exemple, vous voyez, Denis O'Haro, c'est un sociétaire comme vous, il a directement posté des choses et ça pourrait être bonjour, j'organise telle chose, donc ça, c'est tout à fait possible. débattre, c'est dans commentaire, vous commenter. Vous voulez avoir un accès directement au calendrier, il faudra nous demander puisque aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès au calendrier. Voilà, en gros, ah oui, dernière chose, des espaces privés, par exemple, là vous voyez, il y a un espace ambassadeur qui est réservé uniquement aux ambassadeurs des NERCOP PACA, donc ça, c'est possible, il suffit de devenir ambassadeur et d'y avoir accès, mais on peut aussi imaginer que si vous êtes déjà un sociétaire un peu actif, vous pouvez demander peut-être à votre coopérative d'avoir un petit espace pour vous, pour pouvoir vous organiser entre vous. Voilà, Flora pour moi, on peut peut-être éventuellement passer à des questions, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, alors on a déjà quelques questions et n'hésitez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises dans ce que Ludovic vient de présenter, il faut revenir sur tel ou tel aspect, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et pour rebondir là sur ce que tu viens de dire concernant les adresses, qu'on a fait le choix de mettre que le code postal, oui, il y a un petit enjeu juridique aussi, je pense, sur les questions de données personnelles où je pense que c'est pas mal, oui, qu'il n'y ait pas les adresses, mais avec le code postal, ça permet quand même de se repérer dans le voisinage proche. Alors, il y avait une question de Mickaël qui demande si cet outil est basé sur un logiciel libre et si oui, lequel ? Alors, c'est un logiciel libre, oui, qui s'appelle HumHub, mais par contre, il n'a pas cette tête de base, il est, on a fait appel à un intervenant extérieur pour pouvoir le mettre un petit peu à notre sauce, le paramétrer, le personnaliser, c'est quand même Enercop qui l'héberge, donc c'est un outil open source, mais dont le développement n'a pas été gratuit et neutre pour le réseau des coopératifs, c'est vraiment un choix qu'on a fait de mettre un peu du budget autour du développement de cet outil-là. Voilà, ça c'est à peu près la réponse que je peux faire sur ce sujet. Merci. Alors, une autre question, c'est vrai que ce n'est pas évident toujours d'appréhender comment s'organise le réseau Enercop, et donc il y a une question pour savoir qu'est-ce que c'est la différence entre le canal Enercop national, le canal réseau, et qu'est-ce qui sera dans le canal réseau et le canal local ? Alors, en gros, dans le canal Accueil réseau, celui que je pointe, finalement, c'est un canal qui va être assez descendant puisqu'on n'a pas laissé la possibilité à l'ensemble des sociétaires, donc les 30 000 sociétaires, à l'ensemble des sociétaires de communiquer entre eux. Donc, vous ne pouvez pas venir poster des choses ici. Par contre, les infos que vous allez retrouver là, c'est les infos qui concernent l'ensemble des sociétaires du réseau. Donc, si c'est un événement qui est uniquement en PACA, par exemple, vous allez le retrouver uniquement en PACA, on pourrait se dire « Ah, il sera vu par plus de monde dans Accueil réseau ». Oui, mais on va aussi fatiguer plus de monde avec un événement qui ne les concerne pas. Par contre, un énorme événement qui se déroulerait en Midi-Pyrénées, peut-être qu'on le passerait là. Des informations sur les webinaires qui sont communs à l'ensemble des sociétaires du réseau, on le mettait dans Accueil réseau. Un webinaire qui serait uniquement réservé aux sociétaires de PACA, on le mettrait en Accueil PACA. Après, si vous voulez tout voir d'un coup, vous allez dans Quad 9, là-haut, et vous avez le fil d'actualité, le résumé de tout ce qui s'est passé dans les groupes que vous suivez. Vous n'allez pas à vous poser la question de savoir d'où ça vient. Vous allez le voir, par exemple, là, vous voyez, Accueil Midi-Pyrénées, mais ce n'est pas très grave. Du coup, vous ne ferez pas la différence entre ce qui vient du réseau et ce qui vient de PACA. Mais honnêtement, quand vous commencez, ce n'est pas essentiel. Et pour préciser, donc là, on ne voit pas Enercop National, mais c'est une coopérative presque comme les autres. Et donc, si vous êtes sociétaire d'Enercop National, vous verrez Réseau Enercop, comme l'intégralité des sociétaires du réseau Enercop. Et au lieu de voir Enercop Midi-Pyrénées, vous verrez Enercop National. Et donc là, je travaille Enercop National, on va publier plutôt ce qui va concerner la coopérative nationale. Et pareil, on va faire la même distinction que ce que Ludo vient d'expliquer avec PACA. Est-ce que toutes les coopératives utilisent le village ? Alors, aujourd'hui, je crois que Nord-Est ne l'a pas lancé, mais l'ensemble des coopératives l'ont lancé. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas encore au courant, c'est soit que vous êtes un nouveau sociétaire, soit que la coopérative n'a pas beaucoup eu le temps de communiquer là-dessus. Par exemple, nous, en PACA, on l'avait lancé et au National à Paris, on l'avait lancé à l'occasion de l'Assemblée Générale en mai-juin, mais tout le monde n'était pas prêt à ce moment-là. Il y a Hauts-de-France, par exemple, qui l'a lancé très récemment autour d'une question qu'ils avaient justement, un sondage qu'ils avaient envie de faire auprès de leurs sociétaires que souhaitait une question que se posait le conseil d'administration. Donc, oui, aujourd'hui, il y a l'ensemble des coopératives dans un espace village, à part, à ma connaissance, nord-est pour le moment, mais je peux me tromper. C'est ça, Flora ? Oui, je pense que c'est ça, mais tu es aussi au courant que moi, mais il me semblait bien. Il y a Catherine qui dit « Vous avez parlé de groupes publics et de groupes privés. Pourquoi des groupes privés ? » Alors, en gros, si vous êtes accueil PACA, c'est à double sens le côté privé. Si vous êtes dans accueil PACA, vous êtes un sociétaire, un sociétaire, tout ce qu'il y a de plus sociétaire. vous avez accès à un certain nombre d'informations, mais vous n'avez pas forcément envie de recevoir un certain nombre de notifications ou de choses de sociétaires qui sont en train de s'organiser entre eux pour savoir qui va aller, par exemple, au festival du livre à Monsartou dans le 06, par exemple, au hasard. Et donc, les ambassadeurs, c'est l'espace qui est là auquel n'ont accès que les ambassadeurs, eux, ça les intéresse d'avoir un espace à eux dans lesquels ils peuvent travailler ensemble. Donc, ça dépend vraiment du niveau d'implication que vous avez. Et donc, il y a des avantages et des inconvénients. Inconvénients, vous ne pouvez pas tout voir. Avantages, vous n'êtes pas non plus sollicité pour des choses qui ne vous concernent pas. Et puis, on peut considérer, même si ce n'est pas complètement hermétique, que c'est toujours intéressant quand on a un groupe, d'avoir une espèce de frontière qui définit qui est dedans, qui est dehors. On pourrait se poser la même question pour pourquoi, finalement, les clients n'ont pas accès à cette plateforme et pourquoi uniquement les sociétaires ? Parce que nous, on se dit que quand on est sociétaire, on a besoin d'infos particulières, on a payé une ou plusieurs parts de capital. Donc, l'opératif peut discuter de choses avec les sociétaires et d'autres choses, elle ne peut pas le faire avec les clients. Et bien là, c'est pareil, il y a des ambassadeurs qui ont été formés à parler de la coopérative, qui s'organisent entre eux et donc qui ont des choses à se dire entre eux et qui ne concernent pas l'ensemble des sociétaires. Ça n'empêche pas des sociétaires de devenir ambassadeurs. Oui, c'est ça, tout le monde peut devenir ambassadeur. Et pour précision, ce n'est pas un canal qui existe dans toutes les coopératives. En fait, dans toutes les coopératives, il y a accueil et les canaux d'en dessous, ça va dépendre de la coopérative. Parce que, par exemple, en PACA, il y a espace ambassadeur. En midi Pyrénées, on ne le voit pas parce que je ne suis pas abonné à leur groupe. On peut imaginer qu'ils ont un comité environnemental qui a probablement un petit espace réservé au comité environnemental ou à un groupe de travail sur bénévoles et résilience et ce petit groupe de travail peut s'organiser dans le cadre de ce sous-groupe un peu privé. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par cette question qui est une question un peu chapeau pour tout ce qu'on vient de se dire. Pierre demande quelle est la différence entre le site Internet et le village Enercop. Alors, le site Internet, Pierre est un petit malin, je pense, parce que, ah non, j'ai cru que c'était le Pierre qui m'envoyait des SMS. Le village Enercop, c'est vraiment un lieu pour interagir, comme un réseau social. Le site Internet, c'est une vitrine, on va dire. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur le site Internet. Un client, mais même quelqu'un qui souhaite devenir client, peut aller sur le site Internet et vous allez avoir des infos générales. Certaines que vous allez retrouver aussi sur le village, par exemple, qu'est-ce qu'une coopérative, qu'est-ce qu'une SIC, voilà. Mais d'autres que vous ne pouvez pas retrouver sur le site. Par exemple, au moment des assemblées générales, il y a un certain nombre de documents ici qu'on peut partager et qu'on n'a pas du tout envie de partager à tout le monde, par exemple. Il y a un certain nombre de sondages, donc là, c'est des sondages, on va dire, là, le sondage que vous voyez, c'est un sondage, tout ce qu'il y a de plus neutre. Et si on demandait leur avis aux sociétaires sur la défiscalisation ou pas des parts sociales, on voudrait seulement que ce soit les sociétaires qui participent. Donc, site Internet égale vitrine vers l'extérieur, village égale plutôt réseau tourné vers l'intérieur, un peu entre nous, petit côté club, on va dire. Et il y a Christian qui demande si c'est possible de remontrer la carte. comment on y a accès ? Tout à fait. Alors, dans Accueil Réseau, vous voyez, il n'y a pas de carte parce qu'on a fait le choix de ne pas avoir une carte de l'ensemble des sociétaires, de l'ensemble des coopératives. Mais par exemple, je vais prendre Midi-Pyrénées parce qu'elle est au même endroit et que tout à l'heure on a été en Paca, autant aller en Midi-Pyrénées. Tout en haut là, voir les membres sur la carte, vous cliquez et vous vous retrouvez avec beaucoup de gens qui habitent à Toulouse. Vous voyez, par exemple, il peut y avoir des sociétaires qui habitent à Bordeaux et qui sont sociétaires de Midi-Pyrénées, des gens qui peuvent avoir déménagé ou qui ont une résidence secondaire ou qui aiment beaucoup la région. Et donc, quand vous cliquez, vous pouvez aller voir et vous tombez sur, par exemple, un certain nombre de personnes. Là, vous voyez, Isabelle, excellent, qui a mis une photo, etc. J'en profite pour vous dire que si vous ne souhaitez pas forcément commenter des choses, par exemple, là, si vous ne voulez pas commenter des choses, vous voulez directement discuter avec Éloi Hérault et pas venir commenter son poste pour lui dire super, cette offre de stage de fin d'études, ma cousine voudrait bien postuler comment faire. Vous pouvez cliquer sur le profil d'Éloi et le demander en ami, en cliquant ici. À partir du moment où vous devenez ami avec Éloi, alors, vous pourrez utiliser des messages privés. Donc là, ici, vous avez les notifications, la petite cloche et la petite enveloppe, c'est des messages privés. Donc, ce qui vous permet de communiquer entre sociétaires sans que ce soit visible de tous. Donc, typiquement, par exemple, pour finir un débat entre deux personnes, c'est possible. Mais on ne l'avait pas montré jusque-là, donc j'en profite pour répondre à cette question qui n'avait pas été posée. Voilà. Flore. Merci. Est-ce qu'on peut trouver dans le village un lieu où se rencontrent les appels aux bénévolats et les initiatives d'Enercop ou d'autres structures recommandables du développement durable ? Alors, il y a deux choses. Il y a dans, si vous êtes ambassadeur ou si vous voulez devenir ambassadeur, il y a un certain nombre de ces appels qui sont plutôt réservés à des ambassadeurs parce que des choses qu'on ne peut pas demander à tout le monde, par exemple, tenir un stand, il faut quand même avoir deux, trois bases sur ce que c'est qu'Enercop pour représenter Enercop sur un stand. Par contre, il est possible que dans Acquemis de Pyrénées, d'ailleurs, dans Acquemis de Pyrénées, on est en fait il n'y a pas très longtemps, donc je peux vous le montrer. Est-ce que je peux le voir ? Ça retourne trop loin. Voilà. Mission pour une société à Véronaise motivée. Je suis Cécile et je cherche une société qui habite à Belmont. Donc ça, c'est Cécile, une salariée qui fait ça. Mais aujourd'hui, n'importe quel sociétaire peut arriver dans les pages midi-pyrénées si il est sociétaire midi-pyrénées, taper un truc, le publier. Et vous pourriez, par exemple, faire appel à d'autres sociétaires pour des choses qui sont liées à Enercop. Vous pourriez aussi faire appel à des sociétaires pour des choses qui sont liées à des choses que vous faites en parallèle dans votre activité militante parallèle, mais qui sont reliées quand même à la transition. On les acceptera typiquement. Vous êtes société à Enercop, vous appartenez à un groupe citoyen d'énergie. Vous êtes société à Enercop, vous appartenez à un collectif Alternativa, par exemple. Et vous avez un événement. Vous pouvez venir le poster ici. Si vous arrive d'en poster beaucoup, n'hésitez pas à nous contacter en direct parce que nous, potentiellement, on vous montrera plus précisément comment les poster et surtout comment avoir un accès directement en commun, ce qui est un peu plus propre. Mais c'est déjà possible de le faire. Aujourd'hui, si vous ne le voyez pas dans vos espaces, c'est qu'on ne le fait pas beaucoup. Honnêtement, en temps de COVID et de confinement, il n'y a pas eu non plus beaucoup de sollicitations en direction des sociétaires. Mais typiquement, par exemple, nous, en PACA, on va reprendre et j'essaye de vous montrer ce que ça peut donner dans un espace ambassadeur. Par exemple, Anne, par exemple, qui dit qu'elle a organisé une projection et qui dit comment ça s'est passé. mais sinon, vous pouvez avoir des accès de type de l'environnement ou le BATAS qui pour m'aider, par exemple. Et donc ça, potentiellement, on peut, on le fait dans un premier temps plutôt dans des espaces réservés, mais après, dans le grand espace, dans le grand espace accueil PACA, par exemple, dans l'espace public, on va pouvoir dire bon, à tous, on sera à venez nous filer un coup de main, par exemple. Le son saute un tout petit peu chez moi, donc je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil quand tu parles Ludo ou si c'est que moi, mais quelquefois, ça complique un peu la compréhension. Je ne sais pas si tu peux peut-être fermer d'autres choses. J'ai tout coupé pour l'instant. OK, bon. Anne-Gaëlle demande comment devenir ambassadeur ou ambassadrice ? Alors, ça dépend des régions, donc je vous invite à vous rapprocher de votre Enercop local ou Enercop en région. Je sais, par exemple, qu'Aquitaine est en train d'organiser un week-end qui aura lieu en mars. En PACA, c'est souvent un week-end aussi qui a lieu plutôt fin août, début septembre. En Rhône-Alpes, en ce moment, ils sont en train de monter, je ne sais plus s'ils vont faire ça en ligne via des webinaires ou s'ils vont faire des réunions physiques sur une journée. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous contacter directement votre coopérative, soit vous allez dans le village et vous posez cette question dans votre espace. Vous dites bonjour, je souhaiterais savoir comment devenir ambassadrice et quelqu'un va vous répondre. sachant qu'il n'y a pas toutes les coopératives qui proposent ça ou alors qu'ils n'utilisent pas le même terme. À un moment, d'autres coopératives parlaient de correspondants locaux ou d'autres coopératives peuvent parler de sociétaires actifs. Ce n'est pas complètement uniformisé, c'est-à-dire que toutes proposent forcément d'une manière ou d'une autre de se rencontrer et un peu des présentations de la coopérative, mais ce n'est pas forcément exactement les mêmes modalités qu'à Enercop, PACA. Est-ce que je peux en profiter pour dire autre chose ? Oui. Vous n'avez pas besoin d'être forcément ambassadeur pour faire des choses pour la coopérative. Des fois, juste nous faire remonter le nom de quelqu'un qui est intéressé par Enercop, avoir un très bon contact dans votre mairie, quelqu'un que vous connaissez qui nous permet de faciliter un contact dans une mairie. Toutes ces situations où vous êtes juste relais, c'est-à-dire où vous n'allez pas avoir à présenter la coopérative, vous n'avez pas besoin d'avoir été formé pour faire ça. On est aussi preneur de toutes ces choses-là et vous pouvez passer par le village pour nous solliciter. Donc, on n'a pas besoin d'être formé pour juste relayer deux, trois choses. Oui, merci pour cette précision très importante. Aurélie demande si le village est soumis à modération. Alors, aujourd'hui, une modération publique. Je m'explique. Aujourd'hui, on a fait le choix de laisser ouvert les publications et si quelqu'un transgressait des règles qui sont plutôt indiquées dans le mode d'emploi ou des règles liées carrément à des transgressions qui pourraient être des transgressions de l'égalité, par exemple, on le modérera en direct pour dire que ce n'est pas des propos acceptables et potentiellement que si c'était très grave, on pourrait aussi exclure cette personne. Mais pour l'instant, on n'a pas fait le choix de modérer a priori pour laisser la possibilité aussi aux sociétaires de venir poster des choses par défaut. Voilà. Merci. Est-ce que le village remplace notre espace client ? C'est une bonne question. Non. Pour l'instant, le village n'est pas connecté à l'espace client au sens où vous avez un compte client et un compte village. Peut-être qu'à terme, c'est des choses qui seront un peu plus connectées, mais là, on parle vraiment de moyen terme, pas de court terme. Non, non. Sur votre espace client, vous allez plutôt vous allez plutôt retrouver des factures, des infos de consommation, y compris aussi quelques infos de sociétariat si vous êtes sociétaire, le nombre de parts que vous possédez, par exemple. Mais non, non, ça ne remplace pas du tout. On peut imaginer qu'un jour, il y aura dans l'espace client, enfin, tout au même endroit, espace client, village, etc., comme ce n'était pas possible aujourd'hui, on a fait le choix dans le groupe des chargés de vie coopérative du réseau de monter cet outil un peu en externe de manière à ce qu'on ait un outil et ne pas attendre un développement qui se ferait à trop long terme. On arrive aux dernières questions. Christian demande comment mettre le tag économie d'énergie, par exemple. Alors, je pense que vous pouvez le faire, mais comme je ne suis pas sûr, vous essaierez. En fait, quand vous remplissez, là, vous allez mettre une publication, tac, tac, vous l'oubliez, donc là, je ne vais pas le faire. Et si vous allez sur la publication de Denis qui l'a déjà fait, quand vous cliquez sur la petite flèche qui est là, hop, vous allez pouvoir choisir des étiquettes. Ce qui nous permet de classer un peu ces choses-là. Donc vous, vous n'allez pas pouvoir ajouter des étiquettes. Ce sont des étiquettes qui sont déjà paramétrées, mais vous pouvez choisir des étiquettes. Et en général, si elles sont paramétrées, c'est soit une thématique, par exemple, production, approvisionnement, soit un département. Je peux vous montrer ce qui doit être paramétré. Voilà, par exemple, des thématiques, un département. Voilà, en gros, c'est ça. Elles ne sont peut-être pas paramétrées dans toutes les régions, mais en tout cas, si c'est paramétré, c'est la petite flèche. Merci. Et enfin, Laurence qui demandait comment nous contacter. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre le sens exactement de la question. Vas-y. Soit vous envoyez un mail sur la boîte classique des NERCOP PACA, des NERCOP nationales, des NERCOP, voilà, souvent, c'est contact, arrobas, et ça va de toute façon arriver aux chargés de vie coopératifs si c'est quelque chose qui concerne ce qu'on vient de se dire. Par exemple, je souhaite assister à la prochaine formation ambassadeur. Quand est-ce que c'est ? Ça va m'arriver, par exemple. Soit directement dans le village, quand vous allez dans la clé PACA et que vous passez devant les noms, vous allez voir qui est salarié. Par exemple, moi, je suis là. Salarié. Et en cliquant sur mon nom, normalement, vous pouvez envoyer un message, m'envoyer directement un message. Vous ne pouvez pas le faire par défaut à n'importe quel sociétaire, mais je pense que pour les salariés, par défaut, vous pouvez leur envoyer un message. Sinon, il faut demander à être ami avec eux et vous pourrez leur envoyer un message. Moi, par exemple, je sais que vous pouvez m'envoyer un message sans être ami avec moi. J'ai l'impression que pour le national, ça peut assez vite se perdre parce qu'on est très nombreux salariés, donc vous pouvez mettre un destinataire vie coopérative et ça finira par nous arriver. Et sinon, notre adresse, c'est sociétaire at enercop.fr. Mais bon, ça, c'est pour les sociétaires d'Enercop national. Effectivement, chaque Enercop aura sa propre adresse mail pour la vie coopérative de son Enercop local. et bien, je propose qu'on s'en arrête là pour les questions. Il est 19h25 et j'avais promis de vous laisser à l'heure. Donc, un grand merci à Ludovic et aussi à Lucie et Elisa qui étaient en backup pour ta présentation, Ludo, et puis les réponses aux questions qui ont pu être posées. Merci à vous pour votre participation et vos contributions et vos questions. vous étiez, je dirais, qu'au maximum, on a été jusqu'à 67 personnes et vous êtes encore 63. Merci de l'avoir suivi. On s'excuse un peu pour, j'ai eu d'autres échos qui me disaient qu'effectivement, il y avait des petits problèmes de son quelquefois. Donc, on espère que ça ne vous a pas trop gêné pour suivre le webinaire. Et donc, Ludovic, je veux bien que tu lances le petit sondage pour clore ce webinaire. Dites-nous en toute transparence si ça a répondu à vos attentes. Donc, on va le laisser quelques minutes, quelques secondes. Le prochain webinaire aura lieu le mardi 19 janvier de 18h30 à 19h30 et on vous expliquera ce qu'est une SIC, certains disent SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Notamment, j'ai vu qu'il y a une question qu'on n'a pas prise parce que ce n'était pas directement lié au village. La différence entre une SCOP et une SIC et ça vous apparaîtra limpide après ce webinaire. et donc, ce sera, vous expliquera comment fonctionne ce type de coopérative, comment faire un outil au service des citoyens, des collectivités locales pour agir en faveur de la transition énergétique. En attendant, on peut se retrouver au village Enercop pour continuer d'échanger, découvrir, vous pourrez découvrir aussi toutes les ressources que Ludovic vous a présentées et tous les enregistrements des webinaires sont ou seront disponibles dans l'onglet Webinaire 2020-2021. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et au plaisir de vous retrouver à un prochain webinaire ou au village Enercop où on espère bientôt peut-être de visu quand on pourra reprendre les rencontres. Vous pouvez même aller poser vos questions tout de suite dans les espaces qui vous sont réservés sur le village. Et donc voilà, vous avez été 43 à voter. N'hésitez pas à continuer de voter. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada